... Il est là, prêt à nous livrer le point de sa moisson en ce qui concerne. Là, tu as été vu par les canards. On n'est pas venu ce jour. Kodyovia Maiton, notre compagnon de tout l'instant. S'agissant de cette rubrique, Kodyovia Maiton, bonjour. Bonjour Joël et Toji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Ça promet, pour cette journée-ci, une moisson maigrière aujourd'hui, le 10 ans. Elle ne l'est pas aussi bonne, la moisson que vous attendez. Mais toujours est-il que quelques canards nous ont rejoints également. Parce que l'actualité en vaut la peine, la liberté d'expression, la justice, la dilapidation des fonds. Autant donc de sujets abordés par le quotidien. Mais sans oublier qu'il y a un fait de société qui ne commence pas à déranger. C'est l'assassinat dans une certaine mesure des policiers, des forces de sécurité et de défense. On en a entendu à Porto-de-Vo, à Akpaka. Aujourd'hui, c'est Parakou qui fait cette triste célébrité où un policier, dans sa mission, a été poignardé à mort. Moi, je trouve que des gens qui veillent pendant que nous sommes dans nos sommeils, on doit pouvoir également assurer la sécurité. Et sur le terrain, il ne faut pas jouer également au Django. Lorsque vous poursuivez des délinquants, vous réalisez qu'ils sont dans des zones où la sécurité ne vous offre pas toutes les garanties possibles. Soit vous faites appel à la patrouille, du renfort donc, ou vous retirez le temps d'aller opérer en pleine journée. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ici, chapeau bas à tous ceux-là qui se battent nuit et jour pour que la sécurité soit faite. On ne le dira jamais assez. Nul n'a le droit de se faire justice. On reste jusqu'à prendre le contrat dans un état de droit et les principes doivent être respectés. Quand je viens, mettons-nous, oui, la mort dans l'âme pour des situations comme celle-là, mais pour une autre aussi, non moins négligeable, Jogis, pour le délibérer de la situation de la nouvelle tribune, que va-t-il se passer ? Sika TV sera en position, mesdames et messieurs, pour rapporter les faits, demain pour plus ampleur d'informations. Quand je viens, mettons-nous, donc, la revue sera, une fois encore, sans la nouvelle tribune. Tout à fait, et nous espérons que, effectivement, tel que vous le souhaitiez, ou du moins, beaucoup de citoyens vérinois, et également les lecteurs du journal la nouvelle tribune, aussi bien à l'international qu'en ligne, et bien que la justice puisse véritablement trancher cette question une fois pour toutes, afin que la nouvelle tribune, une fois, revienne également dans le lot de ces journaux que nous utilisons au quotidien pour relayer l'information vue par les canards. Et là-dessus, on démarre avec le journal La Dépêche, qui va constater au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale qu'il y a un grand trou. Le trou, c'est bien sûr 4,5 milliards de francs CFA dilapidés. C'est déjà l'interrogation à leur refinancement supposé de la BIBE par la Caisse nationale de sécurité sociale, écrit le journal CDSS, où sont passés les 4,5 milliards de francs CFA ? C'est donc la grosse interrogation à l'une de ce quotidien appui au secteur de l'éducation dans la commune d'Ajououn. Roland Ahefa et ses partenaires offrent plus de 700 ouvrages au programme et pour prolongation de la détention de l'honorable Attaou Renoukou. Le procès de nouveau renvoyé au 23 octobre prochain. Le journal La Primeur, affaire faux médicament et consorts, Mohamed Renoukou Attaou n'est pas fixé sur son sort hier. Dossier renvoyé au 23 octobre prochain. Le journal L'Afrique en marche, mauvaise gouvernance. Les auteurs de 440 milliards de gabegis sont au bon soin de la rupture, démission du ministre des Finances de l'Afrique du Sud pour fait de corruption. que l'on doit aller à l'école de Ramaphosa et cesser de faire une lutte sélective contre la corruption et plus à faire faux médicament. Le procès d'Ajououn, reporté au 23 octobre prochain. Le journal Le Nouvel Observateur, liberté d'association et de manifestation au Bénin. La rupture donne la parole aux siens et réprime les autres. La liberté d'expression à sens unique s'attend vers la pensée unique. La tribune de Simon Narcisse Tometti. Qu'est-ce que la corruption en Afrique ? C'est une interrogation et puis la criette. Et si les vieux dossiers depuis le renouveau démocratique étaient ressuscités ? Matin libre, une affaire de 4,5 milliards de francs CFA sans trace secoue la CNSS. Le feu aux fesses, le SGS Inès confond la rupture. Le procès à Taouhenoukou renvoie au 23 octobre. Le tribunal fait du dilatoire selon maître Baparapé et puis compagnie béninoise de matériel agricole. 17 mois d'arriéré de salaire dû aux travailleurs. Merci Cauduia, maintenant nous allons commencer avec le nouvel observateur. Liberté d'association et de manifestation au Bénin. La rupture donne la parole aux siens et réprime les autres. La liberté d'expression à sens unique vers la pensée unique. Le nouvel observateur qui fait beaucoup d'aliments, de mots concernant la liberté d'expression ce matin. – Oui, pour vous peut-être, mais pas pour les auditeurs, pas pour les téléspectateurs, pas pour ces citoyens béninois qui constatent et qui analysent malheureusement l'actualité dans leur pays. Cela voudra simplement dire que ce journal est au fait de l'actualité. Je vous l'ai dit, vous pensez que c'est un aliment de mots. Lorsque vous réalisez qu'à la bourse du travail, parfois même interdit d'accès au syndicat, au regroupement d'associations pour manifestation… – Vous travaillez, c'est déjà arrivé sous la rupture ? – De toutes les façons, lorsque des sit-ins sont interdits aux journalistes dans la même République, lorsque des associations, des syndicats, des travailleurs veulent manifester et étouffer à la bourse du travail, j'estime que c'est interdit. Et dans le même temps, un jour ouvré, vous avez trois directeurs généraux de sociétés d'État qui se retrouvent dans cette même bourse du travail pour faire à la limite de la campagne électorale. Parce qu'ils ont dit, je ne veux pas rapporter forcément leur mot ici pour leur faire manifester. – Merci de nous en priver, oui. – De toutes les façons, ils ont fait donc de la campagne à la limite. Dans le même temps, vous l'avez suivi sur les réseaux sociaux, aussi bien rapportés par la télévision d'État, des ténors politiques qui sont allés dans la huitième circonscription électorale pour faire un géant meeting, alors que nous ne sommes pas encore en campagne électorale parce que rien que les banderoles parlent beaucoup plus et sont expressifs. Bref, ça veut dire simplement jusqu'à quel point on est dans la démesure. On est dans la démesure pour ce qui se fait dans la République en ce qui concerne la liberté d'expression. Dans le même temps, lorsque quelques formations politiques se réclament de l'opposition, parce que pas forcément opposées aux actions du pouvoir, parce que lorsque vous faites des propositions pour que ça avance, on estime que vous ne parlez pas le même langage, donc vous êtes assez d'office d'opposants, alors ils tiennent des assises, ils tiennent des réunions, mais jamais relayés ou auquel cas on vous demande si vous pouvez envoyer déjà le discours liminaire de votre manifestation pour qu'on puisse apprécier, et ce n'est pas moi qui le dis, Korgone, il est aujourd'hui privé de liberté, il l'a rappelé officiellement sur Sika TV, c'est une chaîne de télévision qui lui a demandé ce que vous allez dire, est-ce que vous allez critiquer le chef de l'État ? Si c'est possible et que je peux avoir déjà le discours en amont, ce serait bien. Dans le cas contraire, si on couvre l'activité et que vous critiquez le chef de l'État, sachez que ça ne passera pas. Alors quand ça se passe comme ça dans une République, dénoncé officiellement par des organisations de manifestation… – Mais l'État a été demandé de tout ça, n'est-ce pas, des élèves qui se comportent de la chose ? – Je ne crois pas que ce soit la première fois que ça se passe et que ça se dit officiellement sur des antennes ou rapportées par des journaux ou également sur les réseaux sociaux. Ça voudra simplement dire que d'une manière ou d'une autre, c'est déjà parvenu au chef de l'État. S'il n'est pas demandeur, comme vous le dites, Joël, et on dit, mais il peut quand même taper du poing sur la table. On a vu rapporter des décisions ici, quand le ministre de l'Enseignement supérieur a estimé qu'il faut augmenter les frais d'inscription à l'université, le chef de l'État a refusé. Quand il est question de taxer les mots dans la République, le chef de l'État a refusé. Donc il ne lui coûte rien puisqu'il a toujours dit que lui n'aime pas le culte de personnalité. Il ne lui coûte aujourd'hui rien de sortir communiquer pour dire, écoutez, à partir de cet instant, lorsque quelqu'un ou un acteur politique proche de ma personne estime, ou va sur des antennes et déclare comme quoi il y a ci ou ça qui me touche, eh bien il recevra l'ascension qui convienne. Je crois qu'il doit pouvoir donc recadrer les choses. Mais si ce n'est pas le cas, il est demandeur. – Matin Libre à présent, comme je viens m'étonnant, pour parler d'autres sujets, une affaire de 4,5 milliards de francs CFA secoue la CNSS. Le titre est aussi relayé à la une de la dépêche, mais autrement ici, on cite le nom avec Matin Libre, Wadaï, Koutigan, Le Feu aux Fesses, Le SG Sinas confond la rupture que se passe-t-il toujours avec CNSS. C'est une société pour laquelle il y en a un qui se retrouve déjà derrière les barreaux. Pour 2,5 millions fictifs, avec peut-être une bouteille de champagne qui n'aurait jamais parvenu au destinataire. Bref, le syndicat effectivement a voulu savoir parce qu'après avoir interpellé Matin et compagnie qui auraient déposé de l'argent dans une banque en faillite, le gouvernement a décidé de réapprovisionner la banque pour en faire véritablement un refinancement, pour en faire une structure viable afin de ne continuer pas injecter de l'argent dans la République pour le développement. C'est une bonne chose. Maintenant, si 4,5 milliards de francs CFA ont été décaissés au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, donc l'argent des retraités, des travailleurs du secteur privé, qui se retrouvent donc gérés par des gens que vous connaissez, donc les non sont là. Le ministre de l'Économie et des Finances aurait, du moins, quand même pourfait de ce refinancement de cette banque-là. – Comment on a pu ? Parce que le syndicat a saisi la justice pour constater effectivement la traçabilité. Mais il paraît que, oui, les fonds ont été décaissés, mais ne sont jamais parvenus depuis le mois de juillet 2017, à ce jour, à la banque. – C'est bon que vous l'ayez souillée. La justice est depuis sur ce dossier. – Mais ça pose un problème. – C'est vrai, ça pose un problème. – Déjà sont. – Mais la suite se sera connue, il semble. – Déjà sont. Ah bon ? Vous estimez ? – Un dossier devant la justice ? Un dossier comme celui-là ? Si pour des millions, vous connaissez le son, le concerné pour des milliards ? – Si celui qui a dit, par exemple, que Laurent Métoyon, à qui il devrait remettre l'argent, il ne le connaît même pas, et qu'il arrête lui déposer l'argent à la bourse du travail, alors que Laurent Métoyon n'a pas de bureau là-bas, et qu'aujourd'hui Métoyon est en prison, et qu'on demande que 4,5 milliards soient décaissés pour visionner cette banque, et à ce jour, on ne sait pas, là où se trouve l'argent, vous estimez que la justice va trancher ça ? – Ne vous en faites pas, soyez rassurés, sur ce plateau même, je vous ferai le point, la justice est à pied d'œuvre, quand je viens maintenant, vous serez édifiés dans les tout prochains jours, c'est une question de temps. Merci quand même pour la présence une fois encore. – De toutes les façons, on attend que la justice fasse son travail dans ce dossier. – Elle le fera, rassurez-vous. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir. À demain, pour d'autres titres, avec nos confrères de la presse écrite. À demain.